Le service de police de la ville de Gatineau a inauguré son tout nouveau poste de police communautaire situé dans les promenades Gatineau en octobre dernier. L'objectif principal, c'est de poursuivre nos actions qui mettent le citoyen au centre de nos préoccupations et donc de pouvoir permettre aux citoyens de venir ici au poste de police communautaire, se renseigner sur les actions qu'ils peuvent prendre pour prendre en main leur propre sécurité ici à Gatineau. Au point de vue des services qui sont offerts, on parle de renseignements en général, donc on va parler de renseignements au niveau de nos programmes de prévention, qu'il s'agisse de pré-vol par exemple ou de renseignements très généraux sur comment faire pour rendre ma voiture plus sécuritaire lorsque je la stationne dans un stationnement. Et les citoyens pourront se présenter sur place s'ils ne disposent pas à la maison d'un poste d'ordinateur pour venir faire une plainte concernant, ça peut être les vols dans le véhicule, ça peut être aussi un méfait ou le harcèlement criminel. En terminant, on est vraiment choyé au niveau du service de police de pouvoir bénéficier de l'appui de nos bénévoles. On a environ une cinquantaine de bénévoles qui travaillent avec nous, dont 18 qui donnent du temps au niveau du poste de police communautaire. On est donc toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour combler les heures. Donc les gens qu'on recherche doivent être résidents de Gatineau, avoir plus de 18 ans, être dynamiques évidemment, disposés d'un peu de temps libre pour pouvoir venir nous assister. Et il faut être à l'aise avec le public, à l'aise avec un ordinateur aussi si on souhaite travailler ici au niveau du poste de police communautaire. Tous les critères se retrouvent sur le site Internet de la Ville et on peut appliquer directement en ligne si on est intéressé. Merci. Merci. Merci.